Ok, so now for example 2, make sure qu'il est vraiment, comme d'habitude, ce n'est qu'un devant ce pour exemple 2. Alors, exemple 2, voilà, je vous trouvais premièrement, il y a un node. La deuxième page là, il y a un node. Alors, un node, là nous puissons évidemment dans la deuxième partie là, ici. Let us first of all have a look at the first part of the question. Let us find value of k, for which dy upon dx, le besoin est égal à k, divisé par x retiré 2 to the square. Let us have a look at it. Allez, premièrement là vous autres, y, il peut y avoir 2x plus 4, alors divisé par x retiré, divisé par x retiré 2. Le besoin est égal à k, qui fait dy upon dx, qui fait k, alors qui fait dy upon dx, donc k divisé par x retiré 2 to the square. Let us have a look at it. Allez, let us proceed with differentiation over here. Allez, premièrement là, c'est quel type de différenciation par ici. Alors, et malheureusement le litre n'est pas par ici, sinon le litre même qui se pourrait prendre en sa partie là. Allez, ça fait rien. So, for this one over here, as you can see, first of all, this cannot be divided. The two are both that, nous ne sommes pas capables vraiment de diviser. Ça veut dire, en d'autres mots, nous ne sommes pas capables further simplifiés. It is at its simplest form. Whenever it is at its simplest form, tout le temps qu'on les tombe dans ce simplest form, et que voilà, les périssent toujours en termes de division, then you know it is about cochant rule. Et cochant rule qui ne montre les autres pas ici. Alors, c'est tout bas le groupe qui est là. Il finit faire cochant rule avec moi. Maintenant, ici là, comment vous connaissez les vignes d'y by d'x ? Parce que ici c'est y et ici c'est x. Si là-bas les y, ici les x. Mais automatiquement, les pouvines d'y upon d'x. Si ici, c'est y, la tt. Les pouvines d'y upon, les pouvines d'y upon d't. Ok, so far, it's good là. So this is y, this is x. This is why the differentiation becomes dy upon dx. And how do you start differentiating ? Whenever it's about your cochant rule, pas oublier cochant rule, c'est que quand, alors, nous avons une division qui n'en se font plus simple qu'il y a, et qu'on ne peut pas vraiment diviser, ça veut dire quand la division ne peut pas être simplifiée, ça veut dire quand ils pourraient tout le donner une division, alors, then you have to use cochant rule to differentiate. And what is the first rule for you to differentiate when it's about cochant rule ? We always start with denominator. So starting with denominator makes it become x-retiré 2. Et là, voilà, nous multipliez par différenciation de numérateur. Allez, différenciation de numérateur, c'est quoi ? Différenciation de 2x plus 4, c'est 2. Voilà. Et là, ensuite, pas oublier, ici c'est pas plus, mais retirer. Et là, nous retire, numérateur, nous retire, numérateur, fois différenciation de en bas, alors, différenciation de x-retiré 2, cela vous donne 1 ici. Et ensuite, le tout divisé complètement par, le tout divisé complètement par, denominator to the square. Ok, it's good for this one. Comment vous êtes capable aussi, c'est-à-dire une formule que vous êtes en train, vidéo, etc., etc. Alors, c'est la même, même chose. At the end, je vous proposez, comment on s'appelle, denominator, fois différenciation de 2x plus 4, qui vous donne 2. On retire, numérateur, qui est 2x plus 4, fois différenciation de en bas, qui donne 1. Et tout le temps, nous divise par denominator to the square. Voilà. Let's have a look at it. Allez, x-retiré 2 fois 2. x-retiré 2 fois 2, cela vous donne combien? Allez, 2 fois x. Alors, c'est 2x, moins 2 fois 2, c'est négatif 4. Et ici, il y a bien, quand 2x plus 4, fois 1. 2x plus 4, fois 1. Cela vous donne 2x plus 4, même. Maintenant, voilà. Alors, retirer, il fait fois sa braquette. Il y a bien, il y a 15 braquettes. Ça veut dire, si je te peine, si je te peine, il y a tout le temps l'attitude de mettre une braquette dans cette bande d'expression, je ne te peine pas de la braquette parce qu'il n'y a pas de la braquette. Je saisis-moi bien là. Alors, je me souviens qu'il y a vraiment que je peux mettre cette bande braquette correctement. Pour comme ça, que là, voilà, your mind prompts you that you have to go for expansion over here. Attention, je te mettrais carrément 2x plus 4 parce qu'il n'y a pas pour moi. Nous disons expand, quand nous vous expandons, il y a moins 2x. C'est moins 2x, moins 2x, positif 4. C'est négatif 4. Le tout divisé par toujours x retiré 2 to the square. Là, là, 2x pour coupe avec moins 2x. 2x moins 2x. It cancels out. Moins 4, moins 4. C'est négatif 8. Alors, c'est négatif 8 divisé par x retiré 2 to the square. So, this is your answer. Alors, ça, c'est votre réponse pour ce dy by dx. Mais, pas oublier qu'il n'y a nous comme ça que, alors, qui va leur quand il peut tomber, même si il n'y a pas demandé qui va leur k, même si il n'y a pas dit à nous vraiment state value of k, you still have to state it. And what is the value of k obtained over here? Therefore, k is equal to how much? Alors, nous répondons divisé dans une forme k divisé par x moins 2 square. Alors, x moins 2 square, nous déjà en a. Ça veut dire que, alors, therefore, représenté par 3 points, therefore, que k il peut tomber négatif, negative width. Alors, ça, c'était quelque chose de très très facile qui se dit déjà fini de faire dans le passé. C'est la deuxième partie qui est plus intéressée nous par ici. Let us have a look at it. Alors, comme deuxième partie, voilà, we have a point, alors, a point, a point, qui est bien n coordinate, c'est 2,3, 1,1, nipot, nipot n coordinate, ce qui est capable de créer, alors, en termes de valeur. Mais quand vraiment nous paie référence n points, quand on repère référence n points, qui n'est pas vraiment, nous pouvons reconnaître qui point y était, alors, définitivement, il y a des points, which is, 2 points, il y a des x coordinate, il y a des y coordinate. So, whenever a point is unknown, alors, nous appellons comme x, y, par exemple, si nous connaissons ce point là, l'épuisine, c'est un point là, si le point là, l'épuisine ici, disons que ça, c'est un, on va appeler un, un, mais si, disons, vous disiez-vous comme ça, il y a des points over here, we have a curve, there's a point over here, but the point is unknown, on va appeler comme x, y, x pour représenter x coordinate, et y représenter y coordinate, attention, comme quoi, je t'abritais avec, ça porte, c'est qu'il y avait des autres, et point x, y là, si je t'abritais ici, avec lui, il n'y a pas un problème, just read it as, simply a point, oubliez x, y, just read it as a point, then, ok, it's good for this one, so we have a point moving along a curve, in such a way that, ça veut dire, so x coordinate is increasing, at a constant rate, de 0.05 units per second, let us have a look at it, get bien, first of all, let's say, is it a positive rate, or a negative rate, l'intention nous comme ça que, it's x coordinate is increasing, at a constant rate, just this piece of information, juste sa pièce information là, ici, alors, l'ip représente, the x upon dt, est égal à 0.05 units per second, let me explain for this one, l'intention moi comme ça que, the x coordinate is increasing, at a constant rate, ok, it's good, x coordinate is increasing, at a constant rate, ça veut dire, on d'autre mot, this value is, the rate of change of x, je vais bien saisir, l'intention moi comme ça, x coordinate is increasing, and increases a rate over here, d'ailleurs il mentionne, at a constant rate, alors, de telle valeur, ça veut dire que, ça a l'information qu'il y avait de moi, là, this is rate of change of x, now, if it is about rate, it is with respect to time, je vais saisir, l'intention moi comme ça, if it's about rate, it's with respect to time, alors, cela veut dire quoi, alors, cela veut dire que, the rate of change of x, is going to be represented by dx upon dt, c'est quelque chose de bien visé, de manière simili, et il n'est pas difficile, parce que dans toutes les questions, je t'ai n'a ça, so, the rate of change of x, so, the rate of change of x, with respect to time, alors, cela veut dire que, rate of change, the rate of change of x, with respect to time, is going to be given by dx upon, is going to be given by dx upon dt, maintenant, l'indiaman, ce valeur, c'est 0.05, et bien, il n'a pas mal d'élèves, qui se finissent pas, personne ne piège dedans, ce n'est qu'il m'a dit comme 0.05, il n'a quelque chose, très essentiel, nous bien vérifier, is the rate an increase, or it decrease, là, l'indiaman comme ça, it is increasing, since it is increasing, since it is increasing, it remains a positive rate, pour ceux qui vous diamant comme ça, bien sûr, au vero diamant, ça veut dire, si l'indiaman, il fait decrease, ou tu peux mettre un négatif, oui, vous autres, je dis, on apprend tout à l'heure, dans la première page, il dit, comme ça, if y is decreasing with time, what is dy upon dt, if y is decreasing with time, dy upon dt should be negative, ça veut dire, en d'autres mots, si on place l'indiaman comme ça, si on place l'indiaman comme ça, que the x coordinate is increasing at a rate, l'indiaman, the x coordinate is decreasing at a rate, then the answer would still be 0.05, but negative would have to be placed in front of it, ça veut dire, si vous avez mis comme négatif, 0.05, il n'est pas pour mettre négatif, là, il faut juste servir sa keyword decreasing là, avec eux, mais pour qu'on 0.05, il voulait séparer comment il était, c'est à vous, de vraiment mettre sa négatif là, so make sure that whenever you extract this piece of information, make sure that you read whether the rate is a positive one, or a negative one, if it's decreasing, you should definitely put a negative, in front of the value given for the rate, so this is your dx upon dt, maintenant voilà, il peut dire, find the rate of change of the y collinaite, find the rate of change of the y collinaite, ça veut dire en deux hautes mots qui nous permettent, ça veut dire en deux hautes mots, nous permettent dy upon dt, because rate of change of y is given by dy upon dt, so find the rate of change of y, which is given by dy upon dt, et voilà, at the moment that y is equal to 6, at the moment that y is equal to 6, let us have a look at it, ça veut dire en deux hautes mots, il peut dire nous comme ça, find the rate of change of y, the rate of change of y is given by dy upon dt, so we need to find dy upon dt, alors voilà, quand y est égal à, quand y est égal à 6, let us have a look at it, premièrement, do we have dy upon dt, no, get bien là, nous même pas en un dy upon dt, bliez quand y est égal à 6, y est égal à 6, ça y a un coup loin là, nous nous devons dire dy upon dt, même premièrement, so this is when, so this is when you will have to use, alors sa formule qui nous le mettez dans la deuxième page, et en formule là où est là, la formule là qui est désolée, la formule là désolée comme ça que, dy upon dt, laissez-moi maintenant en bleu par ici, alors la formule là désolée comme ça que, dy upon dt, lipez-vous, dy upon dx, multiplié par dx upon, multiplié par dx upon dt, ok, it's good for this one, so, basically for this part, vous voyez bien là, vous autres, ce n'est pas quelque chose qui, vraiment, on a envie de apprendre, ni pour le cœur, vous autres, vous êtes capable de apprendre, n pour le cœur, mais plutôt, je pense qu'on construit, vous voyez bien, moi, je vais dire dy upon dx, suivez-vous bien là, je vais dire dy upon dx, depuis dans la première partie, moi aussi, il y a dx upon dt, qui donne moi comme information, dans la deuxième partie, maintenant, moi, je vais faire un dy upon dt, pas, je ne vais pas prendre ça, là, pas au cœur, mais je vais vraiment connaître, comment il marche, sa formule, elle est bien, bien simple, it's just using cancellation law, qui je déjà connais, depuis, depuis primaire, je vais pas dire, comment dy upon dt, moi, moi, j'ai dy upon dx, et j'ai dx upon dt, ben, ça veut dire que dy upon dt, get bien, dy upon dt, les publics en vaut quelque chose, get bien, comment on fait construction, là, dy upon dt, les publics en vaut quelque chose, code, alors, ici, l'oblige commence par dy, et ici, l'oblige finit par dt, so, if you're looking for dy upon dt, ça peut obliger dy, et ça peut obliger dt, par ici, là, même qu'il y pouvait une dy upon dt, et là, voilà, le fait que nous avons aussi dx, dans l'équation, le fait qu'il y a dans le jeu, là même, nous avons aussi dx, d'ailleurs, les autres, ils disent bien, nous avons dx upon dt, nous avons dy upon dx, ça veut dire dx, qui peut être un tf dans l'équation, alors, si nous avons dx upon dt, nous avons désolé, nous avons dy upon dt, ça peut obliger dy, ça peut obliger dt, mais voilà, le fait qu'il comme quoi, il est aussi exprimé en termes de dx, ça veut dire, là, nous avons fini, qu'on est que ça, pour obliger dx, et si ça a une bin dx, ça a obliger dx, pour se expliquer bien, dx will cut into dx, et là, même qu'il y avait une dy upon dt, je peux essayer, là, ça veut dire, dx, pour couper avec dx, pour vivre une dy upon dt, ça veut dire, il y avait une bien, bien simple, comment on se connaît, le bureau dy upon dt, comment on se connaît, le bureau dy upon dt, and, it's about connected rate of change, même si ça ne pape vraiment, comme une formule là, ça connaît dy upon dt, il y a pour besoin de dy, il faut quelque chose, donc dt, mais là, le fait qu'il lui pégose tout, en termes dx, ça veut dire ça pour dx, et ça n'a là aussi pour dx, ça peut essayer, il y a là, so this is going to be dx, this is going to be dx, if this is dx, this definitely should be dx, hein, oui, allez, maintenant, get bien, ça, c'est le dy upon dt, qui peut dire, dy upon dx, fois dx upon dt, maintenant, quelque chose, plus important, je peux dire, dy upon dt, quand y est égal à 6, get bien, je peux dire, dy upon dt, quand y est égal à 6, maintenant, le fait que dy upon dt, c'est dy upon dx, fois dx upon dt, alors voilà, mais cela veut dire que, quand dy upon dt, il y a là, pour y est égal à 6, alors, il y a là, il y a là, quand dy upon dx, fois dx upon dt, oui, mais ça n'a là aussi, il y a là, il y a là, il y a là, quand y est égal à 6, et y est égal à 6, ça veut dire, tout le temps, ça qui m'a là, whatever is in demand, if I'm looking for this, at y is equal to 6, then all of its expressed components should also occur at y is equal to 6, and it does make sense over here, you could not be looking for dy upon dt when y is equal to 6, but you're computing value of dy upon dx when y is equal to 5, and dx upon dt when y is equal to 4, okay, it's good, obviously, if you're looking for this at y is equal to 6, then each of its respective components that dy upon dt is expressed in 2 should also be computed at y is equal to 6, so far, it's good for all of you, maintenant, voilà, let us have a look at it, ici là, ça dedans, ça dit x upon, ça dit x upon dt là, ça me déjeune dans ce value à bord ici, ça dit x upon dt là, et ce qui me déjeune dans ce value à bord ici, allez, on se gait, bien, ce value, c'est 0.05, mais, est-ce que c'est 0.05 quand y est égal à 6, c'est ça qui est très très essentiel, comment je veux t'apprendre dans l'exemple 1, quand t est égal à 5, quand t est égal à 3, quand t est égal à quelle valeur, chaque différente valeur dedans, alors voilà, y a a different rate, vous pouvez bien saisir, alors comment est-ce que c'est ici là, il y a x upon dt, je vais vous dire quand y est égal à 6, mais je vais vraiment me dire, je n'ai pas gagné de prendre valeur 0.05, mais comment je connais que j'ai besoin de prendre 0.05 ici, parce que dans la question, les gens ont acté constant rate, constant means, it is not affected by time, ça veut dire en d'autres mots, voilà, n'importe qu'il y a l'arrivée, n'importe combien de jours, n'importe combien de secondes il y a passé, the rate of change of x with respect to time is always going to be 0.05, so you need to make sure that, if you're looking for y is equal to 6, you need to make sure that this dx upon dt is when y is equal to 6, is it when y is equal to 6, it is actually for any value of what, n'importe qui valeur, qu'ils ont de cas à penser, n'importe qui valeur x, n'importe qui valeur y, dx upon dt, il pourrait 0.05 unités par seconde, parce que l'infini carrément, des autres comme ça que, this is at a constant rate, constant rate means, whatever is happening, whatever the time is, whatever is affecting the world, whatever circumstance it is, it is constant, it remains fixed at 0.05, so basically thus, at y is equal to 6, or any value of y, this dx upon dt will be 0.05. So far, it's good for all of you, pas de difficulté pour ça. Ça veut dire un moins ici, mon connaît que ça, les poux tombent 0.05. Bien bon, mon pire, c'est de cette partie-là. Pour mon gain de cette partie-là, mon besoin de cette partie-là, et mon besoin de cette partie-là. Maintenant, cette partie-là, mon déjeuner. Cette partie-là, mon déjeuner, maintenant, c'est 0.05. Maintenant, mon déjeuner, 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 En place x par 6, je trouve que je n'ai pas de valeur. Je pense que j'ai dit là. Mais là, je peux dire que d'y par dx, pas quand x est égale à 6, mais quand y est égale à 6. Mais qu'est-ce que je fais? Je trouve que d'y par dx, d'y par dx, l'exprime en termes x. Ça veut dire d'autres mots pour que je parle d'y par dx. Pour que je parle d'y par dx, quand y est égale à 6, Premièrement, je pense que quand y est égale à 6, qui est le x-coordinateur? Parce que d'y par dx, comment je peux remplacer y égale à 6? Je ne peux pas remplacer y égale à 6. Il y a tout d'accord avec moi. Y égale à 6, je ne peux pas remplacer. Non, parce que d'y par dx, ça veut dire que je pense que quand y est égale à 6, alors sur x-coordinateur, combien fait-on moi? Comment faire pour cette partie-là? Il est bien, bien simple. Nous n'apprenons que y est égale à, alors c'est 2x plus 4 divisé par x-2. Alors, so it implies, quand y est égale à 6, ça veut dire que quand y est égale à 6, qui va le x qui vous sorti? Allez, x-2p divisé. L'autre côté, il y a une fois, est égale à 2x plus 4. 6 en x-2, 15 brackets, c'est 6x, retirez 12, est égale à 2x plus 4. Nous mettons tous nos bandes x du côté gauche, 6x pour moins 2x, pour une 4x. Moins 12 pour une 12, et pour une 4 plus 12, c'est 16. 4p fois là-bas. Ici, il y a une division, il y a une x égale à 4. Ça veut dire, en d'autres mots, quand y est égale à 6, x égale à 4. Vous avez bien ces idées. Ça veut dire, en d'autres mots, si mon envie remplace vraiment y est égale à 6 dedans, qui n'est pas possible. Alors, il est possible dans une autre façon indirecte, c'est de nous remplacer la valeur de x quand y est égale à 6. Ça veut dire, quand y est égale à 6, x égale à 4. Allez, nous voulons écouter nous dy by dx. Allez, from dy upon dx. Allez, dy upon dx, c'est négatif 8 divisé par x retiré 2 to the square. Dis-moi d'autres mots. Dy by dx, c'est quand x égale à 4. Dy by dx, quand x égale à 4, c'est négatif 8. Sur 4 retiré 2 to the square, les boutons négatif 8 là, là 4. 4 moins 2, c'est 2. 2 to the square, c'est 4. Alors, négatif 8 sur 4, cela vous donne négatif 2. Alors, ça, c'est ma valeur dy by dx, quand y est égale à 6. Maintenant, pour ceux qui pensent, attention, il y a une erreur. Non, il n'y a pas une faute. Il y a une erreur bien. Parce que ici, si on remplace x égale à 4, à ce que je veux dire, y est égale à 6. Mais c'est parce que je ne suis pas capable de remplacer y égale à 6. Je suis capable de remplacer la valeur correspondante quand y est égale à 6. Quand y est égale à 6, qui est x colliné, ça, c'est x égale à 4. Ça veut dire que nous avons d'y by dx. Ça veut dire que nous avons d'y by dx quand y est égale à 6. Je vous calcule d'y by dx quand x égale à 4. Parce que quand y est égale à 6, x égale à 4. Si quand y est égale à 6, x égale à 4, ça veut dire que nous avons d'y by dx quand y est égale à 6. Nous avons besoin de faire d'y by dx quand x égale à 4. Je vais bien saisir parce que d'y by dx, c'est en termes de x. Si tu en termes de y, tu peux remplacer y par 6 directement. Mais le fait que d'y by dx, c'est en termes de x. Cela veut dire que nous avons besoin de remplacer la valeur correspondante de x quand y est égale à 6. Et la valeur correspondante de x est x égale à 4. Donc, c'est en termes d'y by dx. Alors, ce qui peut être en termes de négatif. Voilà, c'est en termes d'y by dx. C'est en termes d'y by dx quand y est égale à 6. Alors, c'est en termes d'y by dx. Quand y est égale à 6. Allez. Le niveau dy upon dx. Quand y est égale à 6. Qui fait au moins comme négatif 2. Multiplié par dx upon dt. Quand y est égale à 6. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure là. Alors, dx upon dt. Le fait que il y a des constant rates. Le fait que il y a des constant rates. Alors, cela veut dire que les risques inchangeables. Ça veut dire n'importe quand n'importe qui l'est. N'importe qui x. N'importe qui y. The fact that it is at a constant rate. The x upon dt will always be 0.05. Alors, multiplié par 0.05. OK. It's good for this one. Alors, cela vous donne négatif 0.1. Alors, cela vous donne négatif 0.1. Units per second. Units per second. Qu'est-ce qu'il y a des units per seconde ? Parce que dy, ce unit, c'est units. Dt is with respect to time and the time under measure of which is seconds. C'est pour cela que living units per seconde. OK. It's good for this one. I hope it is one understood for all of you. Alors, please make sure qu'il y a vraiment une compréhensionale partida. Et il y a une grande chance qu'il y a vraiment. La plus bonne du temps, soit. Et soit vous pouvez un rate of change. Ou soit vous pouvez un small change. Get bien. The next subtitle, which is small changes. Is not applicable for students. Get bien là. Que comme vous pouvez faire small change. Small change is not applicable for students. Alors, for doing mathematics main. Or mathematics sub. En HSC. Alors, tout bas en HSC. Je t'aime pas pour vraiment suivre. Comment vous pouvez faire small changes. Ne vous faites un school quand il y a été. But this one, you definitely have. Et... And this one is the most common one. So make sure that you master this one really well over here. Really easy and really scoring. Si, je t'ai mis Scדי. Intonation. MS개. Sous-titrage ST' 501.